On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 66, accentuer le E. Parfaitement, tu sauras. L'accentuation du E, aigu, grave ou sans accent, fait partie de nos cauchemars d'enfants. Maudite règle qui nous semblait insurmontable. Or c'est ballot parce qu'elle est finalement bien plus simple que prévu. Regardons ça de près. Commençons par le E non accentué. S'il est muet, comme dans Martine, ou s'il se prononce E, comme dans Petit, ou bien s'il précède une consonne double, comme dans Dessin, ou s'il précède deux consonnes qui ne représentent pas un son unique, comme dans Espace, ou enfin s'il précède un X, comme dans Excellent ou Sexe, dans tous ces cas-là, le E jamais ne prend d'accent. Jusque là, ça va, fastoche. Voyons maintenant quand lui coller dessus un accent aigu, c'est-à-dire celui qui monte vers la droite. On écrit E, E, accent aigu, lorsque cette lettre est la première syllabe d'un mot, comme dans Étudiant ou Épouvantail. De même, lorsque cette voyelle est la dernière lettre d'un mot, éventuellement suivi d'un E muet, d'un S du pluriel ou des deux, comme dans un Café, E, un Musée, E, E, des Poupées, E, E, S, ou dans les participes passés des verbes du premier groupe, comme Chanter, qui peut se terminer par E, 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 S ou E, E, S. Dernier cas où l'on met un accent aigu sur le E, lorsque la syllabe qui suit ne contient pas de E muet, comme Caméra ou Lévrier. Passons enfin au E, soit E, accent grave, celui qui descend vers la droite. On met un accent grave sur le E lorsque cette voyelle est l'avant-dernière d'un mot qui se termine par un S qui n'est pas la marque du pluriel, comme dans Procès, Excès, Après, Exprès, tous accents graves sur le dernier E du mot. A noter que des Prés ou des D à coudre ont eux un accent aigu, car le S est là pour indiquer le pluriel de un Prés ou un D à coudre. Second cas où l'on met un accent grave sur le E à l'intérieur d'un mot, lorsque la syllabe qui suit contient un E muet, comme dans Règles ou Discrètement. A noter que dans une même famille lexicale, en appliquant ces règles, un même E peut prendre un accent aigu ou grave selon le mot, comme célèbre, accent grave sur le second E, car la syllabe qui suit contient un E muet. Mais on écrit célébrité, avec un accent aigu sur ce second E, puisque la syllabe qui suit ne contient pas de E muet. Résumé du comprimé numéro 66. Pour que ça rentre, comment accentuer ou non le E ? Le E ne prend pas d'accent s'il est muet, exemple, fille. S'il se prononce E, exemple, je ferai. S'il précède une consonne double, exemple, j'appelle. Ou deux consonnes qui ne représentent pas un son unique, exemple, espion. Ou enfin s'il précède un X, exemple, exemple. En revanche, le E prend un accent aigu, et si le E est la première syllabe d'un mot, exemple, épatant. Si c'est la dernière lettre d'un mot, même suivie d'un E muet ou d'un S de pluriel, exemple, heurter. E, 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 S ou E, E, S. Et enfin si la syllabe qui suit n'a pas de E muet, comme secrétaire. Enfin, le E prend un accent grave, et si cette voyelle est l'avant-dernière d'un mot qui se termine par un S qui n'est pas la marque du pluriel, exemple, succès. Ou si, à l'intérieur d'un mot, la syllabe qui suit contient un E muet, exemple, pièce. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contacte-at-uncomprimé-par-jour.com Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada